Je suis désolée, si je suis pas au maximum de mon énergie, je sors d'une grippe. Ça y est, je crois que je suis enfin guérie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très spéciale et je dis pas ça pour faire un petit peu cliché de youtubeuse etc. Non, c'est vraiment spécial parce que c'est tout simplement pas un être humain qui l'a écrit. Alors non, c'est pas encore une fois une vidéo que je fais complètement au feeling, sans avoir écrit de script, mais si tu as bien regardé la miniature ou que tu as lu le titre de la vidéo, tu dois te douter qu'il s'agit en réalité d'un script écrit par une intelligence artificielle. Et non Jean-Michel, je ne ferai pas des blagues sur les blondes. T'es un petit boomer Jean-Michel, on t'aime quand même. Pour mettre un petit peu de contexte, c'est mon ami Alex que vous avez certainement dû déjà voir dans de précédentes vidéos qui est un ami vidéaste qui m'a beaucoup aidé justement pour par exemple choisir ma caméra, qui m'a conseillé du matériel, qui m'a expliqué beaucoup de choses sur le montage etc. qui m'a proposé ce sujet de vidéo. Ce qui s'est passé c'est que l'autre jour je reçois un SMS de sa part avec tout un script de vidéo sur des coiffures pin-up. Et sur le coup j'ai pas trop compris d'où ça venait et en fait il m'a expliqué que c'est une intelligence artificielle qui avait écrit ce script. Alors je connais pas grand chose de cette intelligence artificielle malheureusement, je donnerai les informations quand je les aurai en barre d'informations pour que si vous avez envie de faire la même chose, un petit peu découvrir tout ça, vous puissiez faire pareil. Donc il a demandé à cette intelligence artificielle d'écrire une vidéo autour de la pin-up et c'est quelque chose qu'elle a fait. En lisant le script je suis pas absolument d'accord sur tous les points qu'apporte cette intelligence artificielle, on sent que il y a quand même certaines limites, mais je trouve ça quand même super intéressant et rigolo de sortir une vidéo qui a été écrite par un robot finalement. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à la commenter en disant qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'une intelligence artificielle ait écrit la suite de la vidéo. N'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu et abonne-toi et active la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Le texte que j'ai reçu est du coup par rapport au coiffure pin-up. Il est en anglais et évidemment je vais le traduire en français pour vous devant vos yeux ébahis. J'essaierai de reprendre un petit peu le ton qui est donné dans le script. Je vais rajouter quelques petites touches personnelles parce que quelques fois les choses sont pas très bien expliquées et je donnerai mon avis global à la fin de la vidéo. Mais d'abord commençons par la vidéo écrite par un robot. Let's get started ! Bienvenue sur la chaîne de Lady Pumpkin, une chaîne autour de la vie quotidienne d'une pin-up. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler des différents styles de coiffure pin-up. Il y a beaucoup de styles de coiffure pin-up différents, mais j'ai décidé de me concentrer sur mes 4 préférés. Les Victory Rolls, la ruche, le chignon banane et la coupe au carré. Donc allons-y ! La coiffure Victory Rolls est sûrement la coiffure la plus iconique dans le milieu rétro et donne une connotation pin-up à toutes vos tenues. Pour créer une Victory Roll, commence par diviser tes cheveux en deux parties. Ensuite tu prends la pointe de la mèche et tu l'enroules autour de tes doigts, puis tu le coince en dessous de la deuxième section avec une pince. Ensuite tu n'as plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. La ruche est encore une coiffure pin-up iconique et qui est super cool pour ajouter un maximum de volume. Pour créer la ruche, commence par diviser tes cheveux en quatre parties. Ensuite tu prends la section arrière et tu l'enroules en forme de chignon. Tu l'épingles pour que ça reste en place et tu fais pareil avec les trois autres sections. Pas vraiment d'accord, encore une fois ! Le chignon banane est encore un autre classique des coiffures pin-up et il est vraiment génial pour recréer des looks un petit peu plus sophistiqués. Pour créer un chignon banane, commence par diviser tes cheveux en trois parties. Prends la section du milieu et commence à l'enrouler autour de tes doigts. Ensuite tu la coince en dessous de tes deux autres sections de cheveux. Fais tenir ça avec des pinces et fais pareil de l'autre côté. Le carré est la coiffure pin-up la plus moderne et c'est parfait pour créer des looks rétro. Pour créer un carré, commence par diviser tes cheveux en quatre parties. Prends la partie arrière et coupe-la au milieu. Prends la partie arrière et coupe-la à ta longueur d'épaule. Ensuite tu fais exactement la même chose avec les trois autres parties. Épingle ta section arrière et c'est bon ! Donc voici mes quatre coiffures pin-up préférées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour en voir encore plus ! Bon ! Bon, il y a beaucoup de choses à dire je crois sur cette intelligence artificielle qui a écrit mon script. Visiblement, ça a vraiment des limites. J'ai l'impression qu'en fait c'est comme si ça s'est dégradé au fur et à mesure de la vidéo. Pour la première partie, pour tout ce qui est explication en plus de Victory Rose, je le trouve très très bien. Ensuite pour la ruche, donc cette coiffure Sixties très très belle, c'est bizarrement décrit en fait. Je trouve pour le chignon banane, c'est limite commence à devenir sur de l'incompréhensible et pour le carré, mais je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas pourquoi le carré, déjà, ça n'a pas grand chose de pin-up moderne encore plus. Si on veut l'ajouter à un style rétro, ce serait plutôt dans les années fins, donc oui, on peut considérer ça comme pin-up, mais ce n'est pas du tout moderne. C'est au contraire assez lointain. Je trouve ça très drôle la manière dont il te dit, tu divises en quatre sections, puis tu coupes tes cheveux. C'est comme ça que tu feras ta coiffure, puis après tu épingles la première mèche que tu as coupée. Oui, et du coup pour le carré, en plus, selon ces explications, la frange est censée arriver à la même hauteur que le reste, vu que l'on doit tout couper dans la même longueur. Voilà. Donc c'est drôle de voir à quel point, graduellement, on sent qu'il y a des manquements, tout simplement, que c'est de moins en moins qualitatif, cette vidéo. Donc évidemment, je n'ai pas reproduit en vidéo ce que l'intelligence artificielle a décrit, tout simplement parce que, un, honnêtement, j'avais la flemme, et ensuite, c'est très mal décrit, et en plus, hormis la dernière où je n'ai pas spécialement envie de me couper les cheveux, c'est pas garanti que je sache faire trois autres coiffures du premier coup. Vraiment pas, ça prendrait toute une vidéo par coiffure, je crois. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Personnellement, je trouve ça plutôt drôle. Je ne sais pas si je réitérerais l'expérience, à moins que je trouve une vidéo encore mieux écrite par une intelligence artificielle. Si tu en es à ce moment-là de la vidéo, et pour montrer que tu regardes les vidéos jusqu'au bout, comme la dernière fois, tu veux mettre un petit emoji, et cette fois-ci, c'est l'emoji robot, intelligence artificielle, robot, toi-même tusté. Avant de vous quitter, je devais vous dire que j'ai cassé mon téléphone. Alors, vous verrez certainement, mais là, il y a une grosse tâche noire, il est fissuré un peu partout sur les côtés, et en plus, du coup, le tactile est pété, la caméra frontale à la lentille est pétée aussi. Malheureusement, cela veut dire que mon rythme sur Instagram et sur TikTok risque d'être grandement amoindri, mes publications, etc., tout simplement parce que je ne peux pas publier, encore plus sur TikTok que sur Instagram d'ailleurs. Mais ce qui veut aussi dire que je peux potentiellement consacrer plus de temps à ma chaîne YouTube, en attendant que la garantie veuille bien reprendre mon téléphone et me le renvoie en bon état. Bref, moi, je te laisse, je te fais d'énormes, d'énormes, d'énormes bisous, comme d'habitude. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada